Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous apprendre à devenir plus fort sur Roller Champion. J'avais déjà fait une vidéo sur comment devenir plus fort sur Roller Champion, mais entre deux vous vous doutez que je me suis amélioré. Du coup dans cette vidéo je vais tout expliquer en détail, les moves, les tips, les astuces, il y aura vraiment de tout dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin, mais avant de se retrouver dans l'arène, toi qui regardes cette vidéo devant ton écran, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner, vraiment ça m'aide énormément. Je sais qu'on dirait un peu le baratin de tous les Youtubers, mais dis-toi que genre 95% des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés. Je sais pas si tu te rends compte, ça veut quand même dire que 5% des gens qui regardent mes vidéos sont abonnés quoi. Donc toi si tu regardes cette vidéo et que t'es pas abonné, je m'aiderais énormément franchement en cliquant sur ce petit bouton là. Après je t'oblige pas, c'est vraiment si t'aimes mes vidéos. Bref, c'est tout pour moi, on se retrouve tout de suite dans l'arène. Donc en première étape, on va parler des moves. Donc quand je dis move, je parle des déplacements sur le jeu. Bon je pense que vous êtes vraiment pas bêtes, vous savez que les déplacements sur Roller Champion c'est le truc le plus important. Donc là je vais vous montrer des petits tips pour vous déplacer plus rapidement etc. Donc en première étape, si vous avez la balle mais que vous savez pas comment prendre de la vitesse avec la balle, c'est simple, il y a plusieurs tips. Donc le premier tip va consister à tout simplement jeter la balle au-dessus comme ça et spam les hypercutes pour se maintenir, récupérer la balle et s'abaisser. Je vais vous remontrer, j'arrive près du mur, je jette la balle en l'air, je maintiens avec des hypercutes, je la récupère et je repars. Donc en gros pour faire ça, dès que vous serez au niveau de cette ligne juste là, la ligne rouge, vous allez devoir jeter la balle en l'air avec le moins de puissance possible pour qu'elle reste collée au mur. Et une fois que vous avez jeté la balle avec le moins de puissance, vous faites une hypercute et vous spammez votre touche d'hypercute. Vous avez récupéré la balle, vous vous abaissez, c'est aussi simple. Je vous remontre rapidement, ça donne ça. Tout simplement, hop voilà, j'ai récupéré la balle, je repars. C'est aussi simple que ça. Pour le deuxième type de mouvement, ça va être comment prendre de la vitesse avec la balle comme je fais là. Comme vous savez, avec la balle, on ne peut pas faire d'hypercute, du coup c'est beaucoup plus dur de prendre de la vitesse. Mais ce n'est pas impossible comme vous le voyez là. Je peux prendre de la vitesse comme si je faisais une hypercute, sauf que je ne fais pas d'hypercute. Donc pour ce faire, ça va être encore plus simple que le premier move. Il faut arriver près du mur, au niveau des flèches, vous allez devoir dash vers le mur. Donc c'est la touche de tacle qui est aussi la touche esquivée. Vous esquivez vers le mur et vous sautez. Il faut juste avoir le bon timing, j'esquive, je saute. J'esquive, je saute. Et là vous voyez, je prends de la vitesse juste en esquivant et en sautant. Donc c'est aussi simple que ça, j'esquive, je saute. Et regardez à la vitesse où je monte, il n'y a pas plus simple que ça. Donc pour la troisième étape, ça va être comment se maintenir sur le mur. En gros, des fois vous montez sur le mur, vous demandez une passe à votre collègue. Mais le temps qu'il vous la fasse, vous redescendez quoi. Donc pour se maintenir déjà, ça va donner ça. Là je me maintiens sur le mur comme vous le voyez. Et pour ce faire, ça va être tout simple aussi. Vous allez devoir dash, hypercute, dash, hypercute, dash, hypercute. Et là vous voyez que je me maintiens. Je répète, dash, hypercute, dash, hypercute, dash, hypercute. Et voilà, là je me maintiens tout le mur. Là je repars ensuite. C'est vraiment pour se maintenir comme ça, genre vous demandez la passe à votre collègue. En même temps vous vous maintenez sur le mur. Et une fois que vous avez la balle, vous partez. Pour le dernier type de mouvement, ça va être pour changer de mur plus facilement. En gros je m'explique. Imaginez vous êtes sur ce mur là par exemple, ce petit mur de merde. Et que votre collègue aurait préféré que vous soyez sur ce mur en face juste ici pour vous faire la passe. Au lieu de descendre tout le mur et de remonter là. Parce que votre collègue aura le temps de se faire tacler ou quoi. Il y a beaucoup plus simple pour changer de mur. Ça va être tout simplement d'hypercute et de tacler vers le mur. Je répète, hypercute, tacle. Et hop, là j'ai changé de mur en l'air. Et vous pouvez combo ce que je vous ai dit, hypercute, tacle. Et ensuite on se maintient et on attend la passe. Donc là je vous explique une dernière fois. Imaginez par exemple que là, j'ai sauté sur le mauvais mur. Je fais une hypercute, un tacle. Là ensuite je me maintiens grâce à l'astuce que je vous ai donné. Puis votre collègue vous fera la passe. Et vous partez. Et voilà, c'est impeccable. Vous avez réussi votre action grâce à vos déplacements. On va tout de suite passer aux moves avancés. Donc pour les moves avancés, il n'y en a que deux que je connais. Après peut-être qu'il y en a plus. Comme par exemple le Jesus Shot, etc. Mais ce n'est pas ça que je vais vous apprendre aujourd'hui. C'est des cibles qui peuvent vraiment être utiles. Bon je ne dis pas que le Jesus Shot ne peut pas être utile. Mais c'est juste qu'il est vraiment avancé celui-là. Et personnellement, j'y arrive une fois sur 15 quoi. Bon pour le premier mouvement avancé, ça va être très simple. Une fois que vous allez prendre de la vitesse sur le mur, vous allez pouvoir vous faire une autopasse. Comme je viens de faire là. Donc là j'ai fait la passe au mur d'en face et elle a rebondi sur moi. Je le refais pour vous montrer. Hop. Hop. Et là je repars. Voilà, j'ai fait une passe. Bon on peut aussi le faire en plusieurs fois. Comme par exemple là, hop, je me fais une passe. Je la récupère. Je me refais la passe là encore une deuxième fois. Je la re-récupère quoi. Du coup je me suis fait deux fois la passe. Et ça permet de maintenir toute ma trajectoire en l'air sur le mur. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas vos alliés, les ennemis, à part s'ils savent tacler sur le mur. Sinon ils sont dans la merde quoi. La balle elle ne va pas une seule fois toucher le sol. Donc comment faire ce move ? Je m'explique. Déjà premièrement vous prenez de la vitesse comme je vous ai montré. Avec le tacler et le saut. Donc hop on prend de la vitesse. Une fois que c'est fait, vous jetez la balle en face de vous. Mais pas en face tout droit. En face mais dans la direction où vous allez quoi. Par exemple là, je vais vers là-bas. Donc vous allez jeter la balle. Une fois que c'est fait, vous allez faire un tac suivi d'une hypercute pour vous maintenir. Puis hop vous allez récupérer la balle. Et c'est impeccable. Je ne peux malheureusement pas vous expliquer mieux que ça. Vous allez devoir vous entraîner si vous n'y arrivez pas. Je vous conseille de lancer en partie personnalisée pour vous entraîner tout seul comme je fais actuellement. Pour le deuxième move avancé du coup. Ça va être comment changer de mur avec la balle cette fois. Donc si vous vous souvenez, je vous ai montré comment changer de mur mais sans ballon. En fait ça va être exactement pareil. Donc je vous remonte ça tout de suite. Je vais prendre la vitesse comme je vous ai montré. Je jette la balle en face de moi. Hypercute, tackle, je récupère la balle et je suis sur l'autre mur. C'est aussi simple que ça. Ça va être à vous de vous train pour ce move. Et c'est tout. Là je vais vous montrer quelques tips. Je ne sais pas si vous savez mais vous avez le moyen de voir où la balle va spawn. Je m'explique. On va relancer une partie pour vous montrer plus en détail. Je m'explique. Là par exemple les lumières juste là s'allument. Et en gros la dernière lumière qui reste allumée, ça veut dire que la balle va spawn ici. Je vais mettre un but pour vous remontrer. Je parle bien entendu de ces 4 lumières là. Donc celle là, celle là ici, celle là juste là bas où il y a mon viseur. Et celle là qui est éteinte juste là bas où il y a mon viseur. Par exemple là on va regarder les lumières. On va voir que celle qui reste allumée c'est celle là. Et du coup la balle spawn ici juste au dessus. Je vais remettre un but pour vous montrer que ce n'est pas n'importe quoi ce que je dis. Regardez là j'ai mis mon but par exemple. On va bien regarder les lumières. Et on voit que celle qui reste allumée c'est celle là. Et la balle a spawn juste au dessus. Un autre petit tip ceci de déplacement. En gros quand vous avez la balle en l'air sur un mur, évitez de descendre en ligne droite. Parce que c'est hyper facile à tacler. Là par exemple je descends en ligne droite. Ils vont clairement savoir où je vais. Donc ce que vous pouvez faire pour éviter ça, ça va être simple. Soit vous utilisez l'esquive de l'autre côté au dernier moment. Comme ça, hop, esquive au dernier moment. Du coup ça évite que l'adversaire me tacle. Soit vous utilisez le freinage. Comme par exemple là je descends là. Et hop, je vais changer de direction grâce au bouton freinage. C'est aussi simple que ça. Hop, là il pense que je vais là. Hop, bouton freinage. Je pense que j'ai fait le tour des conseils que je pouvais vous donner. C'est à vous de vous améliorer. Votre rank est entre vos mains à vous. On se retrouve tout de suite dans le menu pour l'outro. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et à cliquer sur le bouton s'abonner. Ça me fait énormément plaisir. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501